Bonjour, moi c'est Laura, je suis cheminote. Du coup, on est ici aujourd'hui nombreux devant l'incinérateur d'Ivry, donc avec les travailleurs, les éboueurs, les égoutiers, les travailleurs de la propreté de Paris qui sont en grève depuis le début contre le projet de réforme des retraites de Emmanuel Macron. Il y a un appel, un grand appel aujourd'hui à venir nombreux. On est, je pense, plusieurs centaines de personnes ici. On est arrivés, nous, avec une quarantaine de cheminots en direct de la gare du Nord pour créer ces liens, pour se rassembler, pour se retrouver, pour converger dans une lutte ensemble. Le pays est en train de vivre des moments très tendus. Il y a eu beaucoup de répression dans les différentes manifestations. Nous, on a un collègue cheminot qui a perdu un oeil, qui a été éborgné par la police. Et aujourd'hui, on est nombreux ici. On tient aussi, moi en tant que cheminote, en tant que travailleuse du rail, je tiens à saluer et apporter tout mon soutien aux travailleurs en grève en Allemagne, notamment les travailleurs des transports. Il y a le même mot qui a été utilisé là-bas contre les travailleurs qui font grève. On nous accuse de prendre les usagers en otage. Ici, en France, c'est pareil. Les patrons et le gouvernement utilisent les mêmes mots, les mêmes accusations contre les grévistes. C'est une tentative de casser la grève. C'est important de voir comment on fait face à ça, comment on résiste ensemble et comment on se coordonne, comment on s'organise. Nous, ici en France, on a mis en place avec des nombreux syndicalistes, des militants des différents secteurs, des artistes, des intellectuels, un réseau pour la grève générale, qui est un réseau qui regroupe des centaines maintenant de personnes, de travailleurs, de militants, et qui cherche à s'organiser à la base, justement, pour résister face à la répression et aussi pour coordonner les grèves, pour coordonner les différents secteurs qui sont en grève reconductible et voir comment étendre la grève à d'autres secteurs. Pour nous, c'est des tâches centrales du mouvement. On tient bon. On espère que la mobilisation, elle va encore simplifier. Et on envoie toute notre solidarité aux travailleurs en grève en Allemagne aujourd'hui.